Créer un tableau de fenêtres dans Revit. Donc, qu'est-ce qu'un tableau de fenêtres? C'est un document qui va indiquer au fabricant de fenêtres, en gros, quel modèle de fenêtres il doit fabriquer, les dimensions, donc les dimensions générales, vous voyez les dimensions générales et les sous-divisions s'il y en a, et la quantité de fenêtres qui doit être fabriquée de chaque type. Donc, des fois, c'est seulement une, des fois, c'est deux, des fois, c'est plusieurs. Donc, tout dépend du projet. Ça va également donner des indications à l'entrepreneur général, entre autres, à quelle hauteur est installée par rapport au niveau du sol. Donc, dans les projets de plus grosse envergure, on va avoir un tableau comme celui-là, qui va être en référence aux plans et aux élévations. Donc, sur les élévations, on indique simplement le modèle, donc, à part le petit losange, ici, on indique le numéro du modèle, et en plan, même chose. Donc, on indique, là, ici, le numéro du modèle de la fenêtre qu'on doit avoir. On va aussi coter par rapport aux axes pour positionner l'ouverture. Donc, c'est un document qui sert à l'entrepreneur général pour bien positionner ses ouvertures brutes dans ses murs et aux fabricants de portes et fenêtres pour fabriquer le bon nombre de fenêtres et les bonnes dimensions et les bonnes divisions. Donc, ça, c'est les projets un peu plus gros. Dans les plus petits projets, comme celui auquel on est confronté, ici, dans le cours d'architecture 3, on va mettre directement nos dimensions sur nos élévations. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Je les fais souvent dans des cas de figure réels. On peut, tout simplement, aller coter nos fenêtres directement. Donc, on a une espèce d'hybride élévation, tableau de portes et fenêtres. Donc, c'est faisable pour les plus petits projets. Donc, ça prend des cotes. Donc, on peut venir ici, mettre nos cotes directement sur nos élévations. Donc, je vais commencer par ça. Je vais commencer par aller coter mes élévations, ici. Vous allez voir, on ne va pas coter toutes les portes et fenêtres. On va coter seulement certains éléments. Oups, j'ai un petit problème ici. Ouf, j'ai eu peur que mon Revit ne met abandonné. Donc, vous voyez, la largeur totale de la fenêtre, la hauteur totale de la fenêtre, les divisions. Donc, ici, on a deux divisions et la hauteur par rapport au niveau du sol. Dans ce cas-là, c'est le sol de l'étage. On va également coter, on ne cotera pas tous les modèles qui sont pareils. Vous voyez, ici, on a ces trois modèles-là sont pareils. Je n'ai pas besoin de coter les trois. Par contre, celui-là, il est différent. Je vais aller mettre les mêmes cotes, ici, sur celui-là. C'est pas mal la même chose que celui qu'on a ici, excepté que c'est cinq pieds de large au lieu de trois pieds. Donc, ici. Pied 1. Et mes divisions. Est-ce que j'ai la même chose, ici? Qui est 1,5, 2,7? Parfait. L'étage au-dessous, c'est le même modèle, ici. Mais je vais le recoter par principe. Je vais coter chaque modèle. Je vais le coter une fois par étage. Donc, chaque modèle, à chaque niveau, et chaque modèle va être coté une fois. Donc, ici, j'ai deux modèles à mon étage. Ici, je vais coter deux fois. Je ne vais pas tout coter les itérations. Ici, même chose, je vais coter deux fois. Au seul, j'ai juste un modèle, je vais coter une fois. Donc, je vais y aller un peu plus rondement, pour ne pas qu'on passe trop de temps là-dessus. C'est important de bien le faire. Faites attention quand vous avez une texture, là. Révis, c'est d'aller coter la texture, ici. Donc, vous voyez, je vais le faire. La gaffe, là, vous voyez, vient de mettre deux cotes bidons qui n'ont pas de sens. C'est parce qu'il a coté le joint de maçonnerie. Donc, quand vous avez une hachure, assurez-vous bien de zoomer, pour ne pas aller accrocher un joint de maçonnerie. Ici, je recote par rapport au niveau du sol. Et je vais zoomer pour être sûr de ne pas attraper un joint de maçonnerie. Donc, c'est plus difficile quand on a de la texture. Comme ceci. Je vais aller coter mes sous-divisions. Au centre, vous voyez, on peut faire une cote multiple. pendant que j'ai coté au centre et que je continue ma cotation jusqu'à l'autre côté. Comme ça, cote multiple. Je fais attention de ne pas accrocher de joint de maçonnerie, ici. Donc, je l'ai coté une fois. J'essaie d'aller vite pour ne pas qu'on perde trop de temps de la vidéo à faire ça. Simplement pour vous montrer les principes de cotation. Donc, j'écote la fenêtre. Je l'écote ma tablette, ici. Je pourrais aller coter directement le sol. Au niveau du sol. Ici, je n'ai pas de problème d'hachures, donc pas de problème d'accrochage sur des hachures. Et un seul modèle à côté, au sous-sol. Trois pieds de large. Un pieds de 6 de haut. Oups, je le recote deux fois la même chose. Et par rapport au niveau du sol. Donc, ce sont les principes de cotation. Ça, c'est une façade qui a été bien cotée. Vous voyez, là. Un modèle par niveau. Chaque modèle à chaque niveau est coté. En gros, c'est ça. Ici, j'ai deux modèles à côté. Au sous-sol, un seul modèle. Donc, j'ai ça à refaire pour toutes mes élévations. Donc, sur chaque élévation aussi, je vais coter chacun de mes modèles. Un pieds de 6 de haut. Par rapport au niveau du sol. Au centre. Voilà, j'ai une espèce d'hybride entre le tableau de fenêtres à proprement parler et une cotation directement sur les élévations. Élévation. Où est-ce que j'ai coté avant? 5 pieds de 6 et 3 quarts. Là, il y a une erreur qui a été faite exprès. C'est que les fenêtres au sous-sol ne sont pas toutes au même niveau. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Donc, je vais aller coter les fenêtres au sous-sol. Ici, vous voyez, on est à 5 pieds de 5 du sol. Ce qui ne correspond pas exactement à ce que j'ai sur mes autres élévations. 2 pieds de 6 de chaque bord. Donc, ici, 5 pieds de 5. Je vais aller coter simplement la hauteur de celle-ci pour la forme. Donc, 5 pieds de 5 ici aussi. Donc là, vous remarquez que délibérément, on a 5 pieds de 6 et 3 quarts. Ici, 5 pieds de 5. Donc, vous allez comprendre dans un instant le pourquoi du comment. Donc, je reviens à mon élévation avant. Ça, c'est une bonne élévation pour la cotation. Je cote un type de fenêtre par niveau. À chaque niveau. Et je recommence sur chacune des élévations. Donc, je ne les fais pas toutes. Parce que ça serait simplement de la répétition. Mais ici, je coterais celle-ci et un de celle-là. Celle-ci, une de ces deux-là. Au sous-sol, je cote les deux. Bon, celle-là, il faudrait coter la largeur aussi. Et je fais le tour de mes élévations comme ça. Ici, je coterais celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là. Sur l'élévation gauche. Il n'y a pas de fenêtre. Il devrait y en avoir, mais il n'y en a pas. Donc, voici ma cotation est faite. Ensuite de ça, je vais aller numéroter mes portes. Donc, vous voyez ici, on a... Oups. Je reviens sur mon tableau de portes et fenêtres. On a fenêtres F201, F203. Donc, chacun de mes types de fenêtres est représenté ici. Et lorsque je vais sur mes élévations, on retrouve la même nomenclature, F201. Une espèce de losange. Et ça apparaît aussi sur mes plans. Donc, ça nous prend une étiquette. Dans AutoCAD, dans Revit, pardon. Si je m'en vais sur mon plan de sous-sol, ça me prend une étiquette. La numérotation se fait automatiquement. On s'en va dans l'onglet Annoter. Étiquette par catégorie. Et normalement, on passe notre curseur sur les fenêtres et on clique. Ici, je n'ai aucune étiquette chargée pour les fenêtres. Donc, il faut que j'aille en télécharger une, tout simplement. Je vais aller dans Insérer. Charger la famille Autodesk. Et je vais taper Étiquette. Étiquette. Enter. Donc, toutes les familles d'étiquettes sortent. Il faut que je trouve les fenêtres. Dans l'exemple que je vous ai montré, c'est un losange. C'était le référentiel du bureau où je travaillais à l'époque. Dans Revit, c'est un hexagone. Comme ça. Donc, c'est un hexagone. C'est l'étiquette de fenêtres. Mais ils ne fonctionnent pas tous. Donc, juste pour ajouter la complexité de la chose. J'en ai trouvé un qui fonctionnait. Si je m'en vais plus bas, celui-là ne fonctionne pas non plus. Et il y en a un qui s'appelle, le troisième qu'on trouve, qui s'appelle Étiquette Type de la fenêtre. Donc, retenez bien le nom. Les autres ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le temps de me poser la question non plus. Donc, je reprends celui qui fonctionne. Je le charge dans mon projet. Et maintenant, lorsque je vais dans la notée, ça va fonctionner. Vous voyez, je clique tout simplement sur mes fenêtres. Et elle s'étiquette. Donc, on a un hexagone avec un repère au centre de la fenêtre. C'est parfait. Ça va me permettre de coter le centre de mes ouvertures par rapport à mes axes un peu plus tard. Donc, je vais passer par chacun de mes plans. Le plan du réde-chaussée, il n'est pas encore ouvert. Le plan du réde-chaussée, je vais rechoisir mes étiquettes par catégorie. Et là, vous voyez comment c'est fait avec Revit, comment c'est bien fait. Donc, je n'ai pas d'étiquette de porte chargée. Il ne veut pas étiqueter. Donc, si je clique dessus, il va me dire qu'il n'y a pas d'étiquette chargée. Donc, quand c'est une porte, il comprend que c'est une porte puis il ne veut pas les étiqueter. Quand c'est une fenêtre, il les étiquette. Donc, je n'ai plus de fenêtre, je m'en vais à l'étage qui est déjà ouvert. Et j'étiquette toutes mes ouvertures. Normalement, je ne devrais pas avoir de porte à l'étage. Comme ceci. On peut faire la même chose sur les élévations. Donc, élévations avant. Normalement, si je fais étiquette par catégorie, normalement, il va étiqueter. Je ne voudrais pas avoir de repère sur mon... Je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez, le repère est nécessaire en plan, mais pas en élévation. En élévation, ça nous nuit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas d'étiquette chargée pour le mur. Vu que je clique sur un mur, il n'y a pas d'étiquette chargée pour ça. Donc, je retourne étiquette par catégorie, fenêtres. Je vais décocher le repère ici, dans mon cuban. Et à ce moment-là, mes étiquettes vont se placer au centre de mes fenêtres. Il n'y a pas d'étiquette pour le mur. Donc, quand je clique au mauvais endroit, il me dit qu'il n'y a pas d'étiquette chargée pour mes murs. Donc, il ne veut pas étiqueter mes murs. Ce n'est pas ce que je veux. Ça tombe bien. Mais c'est comme ça. Avec Revit, si on clique sur le toile, il ne va me dire pas d'étiquette pour le toile. Donc, il reconnaît les éléments, étant donné que c'est un logiciel paramétré. Donc, maintenant, il reste un petit peu de... Pour éviter les conflits, la confusion, je vais placer mes étiquettes de manière à être en mesure de bien lire le chiffre, de bien voir le symbole. un petit peu comme ça, le placement d'étiquette à faire pour éviter que ça soit illisible à l'impression. Bon, ici, ça ne sera pas évident. Ce n'est pas si pire. Donc, à ce moment-ci, j'aurais pu ramener mes repères en cliquant ici ou ici pour mettre l'étiquette carrément en dehors de la fenêtre. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que ça va être assez lisible quand même. Donc, mes étiquettes sont placées. Il faut que je fasse la même chose, encore une fois, pour toutes mes façades. Donc, je vais avoir des étiquettes sur chaque fenêtre en élévation et en plan. Je ne le ferai pas ici, encore une fois, pour gagner du temps. Maintenant, dans votre nomenclature, dans votre gabarit de base qui vous a été fourni, vous avez une nomenclature ici. On peut ouvrir ou fermer, déployer ou rétrécir. Vous en avez une nomenclature qui s'appelle nomenclature des fenêtres. Donc, c'est de base dans votre gabarit. On l'a ici. Et on va aller modifier ça un peu pour le mettre à notre main. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour aller nettoyer notre tableau? Donc, premièrement, une nomenclature des fenêtres, généralement, les gens parlent plutôt de tableau des fenêtres. On va aller l'écrire en lettres majuscules. Donc, tableau des fenêtres. Donc, une nomenclature, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est sur un chantier de construction. C'est de la terminologie qui a été inventée dans Revit. Donc, c'est une nomenclature pour Revit, mais pour nous, c'est un tableau. Ensuite de ça, lorsqu'on est dans notre onglet nomenclature, on a plusieurs éléments ici sur lesquels on peut aller jouer. Donc, les champs, entre autres, c'est les colonnes de notre tableau. Quel thème on va avoir pour chaque colonne? Marque de type. Qu'est-ce que c'est la marque de type? C'est le type de fenêtre. Donc, on a, dans le cas de notre projet, on a 30, 31, 32, 33. On va aller renuméroter tantôt pour que ce soit plus significatif. Mais, on a 4 types de fenêtres. Donc, la marque de type, c'est ça. Chaque type va être, donc, vous voyez, on va avoir une ligne pour chaque type. C'est ça qu'on veut. Le nombre, c'est le nombre de types qu'on a. Donc, chaque type de fenêtre, quelle quantité on en a. Ça, c'est vraiment important. On le garde. La famille, c'est le nom de la famille Revit. Ça ne nous intéresse pas vraiment. On l'enlève. La hauteur de la fenêtre, c'est intéressant. Le niveau à laquelle la fenêtre a été placée, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour le fabricant de portée fenêtre. Ce n'est pas intéressant non plus pour l'entrepreneur parce qu'il va aller regarder les élévations puis les plans puis il va regarder quel type il doit installer à quel endroit. Donc, selon moi, le niveau, ce n'est pas pertinent. ici. La hauteur de l'appui, c'est important. C'est la hauteur à laquelle l'entrepreneur doit faire son ouverture. Ça ne concerne pas le fabricant de portes et fenêtres mais ça concerne l'entrepreneur. Visibilité et images, on les enlève. Donc, on va avoir un, une, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Je fais OK. Automatiquement, mon tableau se met à jour. Il s'est rétrécit aussi, vous voyez. Filtre, ça ne nous intéresse pas. Et tri-regroupement, on va aller jouer là-dedans. Donc, vous voyez, je peux modifier à partir d'ici mais je peux aussi, j'ai les mêmes, les mêmes onglets, les mêmes catégories que j'ai ici, je les ai en onglet. Donc, je peux indifféremment aller choisir ici ou ici. Donc, tri-regroupement, je veux trier mes fenêtres par la marque de type, donc par type de fenêtre. Donc, ça va-tu être la, bon là, en ce moment, c'est 30, 31, 32, 33, mais tantôt, on va aller changer F1, F2, F3, F4. Donc, marque de type en ordre croissant, je fais OK. Et voyez donc, le type de fenêtre numéro 30, j'en ai 3, 31, j'en ai 2, 32, j'en ai 11, 33, j'en ai 6. Donc, ça c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Bon, je vais retourner à la tri-regroupement. Il y a une petite case des fois, cette case-là est vraiment importante. Si elle est cochée, je vais vous montrer ce que ça fait. ça détaille chacune des occurrences. Donc, plutôt que de dire que la 30, j'en ai 4, il va me dire 30, j'en ai 1, 30, j'en ai 2, j'en ai une autre, 30, j'en ai 1, 30, j'en ai 1. Vous voyez là, à un moment donné, j'en ai une, il y en a que j'en ai 11. La 32, j'en ai 11. Donc, il va me la détailler 11 fois. Je ne veux pas ça, ça ne confond pour rien, ça ne répète l'information pour rien. Donc, tri et regroupement. Dans ce cas-ci, je veux vraiment décocher la case, je ne veux pas qu'il détaille chaque occurrences. Je veux qu'il me dise tel type, j'en ai combien. Donc, c'est ça que je veux ici. Je vais retourner sur mon plan du rez-de-chaussée. Et là, je vais aller modifier les familles pour que ça soit bon, pas 30, 31, 32. C'est-à-dire, je vais retourner au sous-sol en premier. Je vais commencer par le niveau le plus bas. Celle qui s'appelle 30, je double-clique et je vais l'appeler F1. Oups. F1. Là, il me dit si on modifie ça, ça va avoir une incidence sur tous les types 30. Donc, j'ai modifié un type 30. Revit étant paramétrique, toutes les fenêtres de ce type-là, il va les renommer aussi. C'est ça, le message d'avertissement. Donc, je fais oui. C'est ce que je veux. Automatiquement, vous voyez, tous les types 30 deviennent des types F1. La 31. Je veux que ce soit F2. Toujours le message d'erreur. F2, c'est nommé automatiquement. Je m'en vais au rez-de-chaussée. On est rendu à F3. Donc, toutes les... Là, il y en a 11, je vous rappelle. Donc, toutes les F3. Et la 33 devient F4. Voilà. Voilà. F4, F4. Si je m'en vais à l'élévation, vous voyez, automatiquement, ma série, mes étiquettes nommées dans la série 30 à l'origine sont toutes changées automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller refaire le travail ici. Ça s'est fait. Et si je m'en vais dans ma nomenclature, nomenclature de fenêtre, que j'ai renommée ici, tableau des fenêtres, bien, ça s'est changé aussi. Vous voyez, là, pas besoin d'aller vérifier partout. On peut aller vérifier pour s'assurer que ça a bien été fait, mais Revit le fait automatiquement. Donc, autre chose, vous voyez ici, donc, mes largeurs, c'est bon pour chaque type de fenêtre, mais ici, ma hauteur, j'en avais parlé au début de la capsule, là. Donc, mes hauteurs, ici, j'ai des divergences si on s'en va dans mes élévations. Ici, j'ai 5 pieds, 6 et 3 quarts. Ici, j'ai 5 pieds, donc il y a une divergence. Donc, si on était dans AutoCAD, on irait tout modifier un par un, chacune des fenêtres, on les montrait. Je pourrais la modifier ici, là. Je pourrais changer la hauteur, venir forcer ma hauteur de fenêtre ou la déplacer avec la commande déplacée, mais dans Revit, je vais montrer qu'est-ce qu'on peut faire. On va les mettre toutes à 5 pieds, 6. Donc, ici, 5 pieds 6, c'est 66. Donc, 66 pouces. 66 pouces. Et, normalement, le changement devrait se répercuter automatiquement dans l'élévation. Donc, vous voyez, 5 pieds 6. 5 pieds 6. Vous voyez, toutes mes fenêtres qui étaient toutes à des hauteurs différentes, maintenant, se sont toutes placées à la bonne hauteur, donc je pourrais facilement venir apporter des modifications à mes fenêtres en passant par le tableau, en passant par la nomenclature. Donc, plutôt, si je décide que je veux baisser toutes mes fenêtres de 2 pouces, je n'ai pas besoin d'aller cliquer une par une puis aller déplacer. j'ai tout simplement à passer par ma nomenclature. Je dis toutes mes fenêtres de type F1, je veux qu'elles soient à la hauteur, toutes mes fenêtres F4, je veux toutes les baisser d'un pouce et ça va se faire automatiquement, peu importe le nombre de fenêtres. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas un énorme projet, mais imaginez un projet où est-ce qu'on aurait 700 fenêtres, il y a moyen de sauver vraiment beaucoup de temps par cette méthode-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il reste à faire, j'ai coté mes élévations, donc une fenêtre par niveau, une fenêtre par type et une fenêtre par niveau sur chacune des élévations, mes étiquettes sont placées, ma nomenclature est faite, je pourrais aller faire une mise en page, donc je vais m'ouvrir une nouvelle feuille, Impérial-Garneau, ici, 18 par 24, et je pourrais aller placer mes élévations. Je vais prendre mon élévation avant, je vais la placer, comme ceci, et je pourrais venir mettre ma nomenclature des fenêtres ici, mon tableau, ce que j'ai appelé le tableau, donc comme ceci. Bon, je vous invite à aller voir la capsule préparation à la mise en page et mise en page pour réussir à corriger et faire notre mise en page, choisir les échelles, les niveaux de détail, placer les bulles ici, donc c'est déjà tout expliqué dans une autre vidéo, mais ici, j'ai une élévation qui est également à la fois un tableau de porte et fenêtre, donc vous voyez, avec tous mes types qui sont décrits, des cotes, et un tableau ici qui m'indique le type et le nombre de portes et de fenêtres plutôt pour chacun des types. En fait, tout ce qui reste à faire à partir de maintenant, ça va être, en fait, pour compléter la portion fenêtre, c'est de coter nos fenêtres, nos ouvertures, en fait, par rapport aux axes, ce qui va être vu dans la capsule, la future capsule, la prochaine capsule qui est cotation. Donc, on va regarder à ce moment-là comment coter, comment compléter la cotation sur toutes nos vues.